Générique Claude Obadia, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la philosophie et la culture générale dans le secondaire et le supérieur. Et vous nous parlez aujourd'hui du corps, un thème qui intéresse les élèves des classes prépa économiques et commerciales puisqu'ils plancheront dessus pour les concours 2018. Vous avez identifié pour eux cinq pièges à éviter. Oui, tout à fait. Je commencerai par évoquer trois pièges relatifs au thème de la session 2018 du concours. Premier piège, c'est celui qui consisterait à confondre le corps et la matière. Ou plutôt à réduire l'idée du corps à l'idée de la matière. Car si du point de vue ontologique, on distingue la substance matérielle de la substance spirituelle. Et si, en ce sens, on dit corporel, tout ce qui est matériel par opposition à l'esprit. L'idée du corps est plus précisément l'idée d'un objet matériel donné à la perception. Autrement dit, l'idée du corps est plus précisément l'idée d'un groupe de qualité que nous percevons comme indépendant de nous et stable. Un deuxième piège à éviter ? Oui. Le piège qui consisterait à confondre corps inerte, corps vivant et corps humain. La matière dont est faite par exemple une montre, on le voit bien, ne peut pas s'organiser elle-même. Elle reste inorganique. A l'inverse, dans le corps vivant, chaque organe est à la fois cause et effet de tous les autres organes. L'ensemble des organes proviennent d'ailleurs d'une première cellule qui, de proche en proche, a engendré la totalité organique. Le processus d'organisation et la finalité du vivant sont donc internes au corps vivant, ce qui n'est pas le cas du corps inerte. De sorte que l'opposition au matière-esprit, radicale dans le corps inerte, se problématise, ce qu'elle fera encore dans le corps humain. Car l'homme, qui est le seul être vivant à se représenter son corps de l'extérieur, est le seul animal qui possède un visage. Or ce visage, qui est bien une chose corporelle, exprime une réalité intérieure. Par là, le corps humain semble bien cesser de s'opposer à l'esprit. Quel est le troisième piège qui serait à éviter ? Alors ce troisième piège n'a plus trait au thème du concours, mais à la dissertation de culture générale. Il consiste à imaginer que les correcteurs de l'épreuve de culture générale se contenteront d'un exposé de connaissances. Les correcteurs valorisent, au contraire, les copies réfléchies. Et non seulement réfléchies, mais qui parviennent à construire un problème, à élaborer une réflexion claire, précise et centrée sur le sujet. Et si les correcteurs apprécient évidemment le travail fourni pendant l'année, dont témoigne telle ou telle copie, encore une fois, ils rechigneront à valoriser les copies qu'on appelle vulgairement des copies catalogues. Quatrième piège qui serait à éviter également ? Oui, c'est celui qui consiste à imaginer que dans une dissertation de culture générale, il existe des plans de type. Donc que le plan de la copie est indépendant de son contenu, indépendant de sa matière. Que les choses soient claires ici, c'est l'approfondissement. Et ce ne peut être que l'approfondissement du contenu de la réflexion qui peut déterminer le plan, qui est donc non pas indépendant, mais qui est immanent au développement de l'analyse. Un dernier piège qu'il faudrait éviter ? Oui, c'est celui qui consiste à imaginer qu'il y a des références obligées. Au contraire, il faut que les candidats comprennent qu'ils sont invités à mobiliser la culture la plus diversifiée et finalement la moins soporifique. N'hésitez donc pas à sortir des sentiers battus, des références rabâchées, pour surprendre le correcteur. Claude Obadia, merci beaucoup. Merci à vous.